bonjour tout le monde et bienvenue pour ce cinquième podcast créatif donc c'est Zélie, on se retrouve pour ce cinquième épisode pour commencer par ce que j'ai fini donc j'avais oublié, vous pouvez me retrouver sous le nom de Hobbitricot sur Facebook Ravel a dit que je ne maîtrise pas encore donc il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a même rien du tout et Instagram où je poste quelques photos de temps en temps, comme je ne suis pas encore très high tech je n'ai pas le téléphone adéquat, je ne mets pas encore beaucoup de photos donc voilà, dans la dernière période, la dernière fois qu'on s'est vu c'est il y a deux semaines et j'avais testé déjà une fois la laine de Tourcoing, j'en avais parlé, de la laine que j'avais récupéré des restes de ma mère et en fait avec les restes, de ces restes, j'ai réussi à faire un deuxième bonnet donc la dernière fois, j'étais embêtée parce que je voulais faire des petits points ici en point mousse sur l'envers d'une couleur différente, je n'avais pas réussi, c'était la ligne du dessous et la voici j'ai réussi donc j'ai retrouvé l'étiquette de la laine, c'est l'irlandaise donc c'est un fil qui se compose de 50% laine, 50% acrylique et qui se tricote en 4,4 et demi donc là ici, je l'ai tricoté en 4,5 voilà et comme je suis venue à bout de cette couleur-ci, j'ai fini avec un dernier reste je trouve que ce n'est pas ridicule j'ai fait la doublure donc là, j'ai acheté une couverture, en fait une couverture polaire qui n'était vraiment pas chère et j'ai réussi à passer à travers avec de la laine donc j'en suis vachement contente parce que souvent, j'ai des petits problèmes, on voit les fils dépasser ici et là, comme la laine passe, c'est la couleur de la laine sur la laine, donc ça ne se voit pas donc voilà pour le premier bonnet pour être honnête, en 4,5, il m'a pris vraiment pas longtemps à tricoter je pense faire une vidéo dessus parce que je le trouve vraiment joli bah vous me dites ce que vous en pensez, je peux faire d'autres modèles mais il a été vraiment rapide parce que grosse laine, 4,5 et parce que je ne sais pas, cette laine glisse super bien, j'adore la tricoter pour une pelote de 50 grammes, maman a dit qu'elle avait payé 1,50€ je trouve que franchement, les prix sont corrects maintenant, il faut trouver qui sont les distributeurs, je n'en sais rien du tout mais laine vraiment chaude, agréable à tricoter au possible donc super contente voilà pour le premier bonnet donc maintenant, je commence à avoir une collection assez impressionnante de bonnets comme c'est des essais, avant de faire des tutos ils sont... là c'est avec des restes, je ne vais pas me permettre de l'offrir donc oui, j'ai une collection vachement impressionnante de bonnets aussi, je l'avais tricotée sur des aiguilles droites du coup, j'ai dû faire une couture ici donc prochaine étape de ce modèle-ci c'est sur des circulaires et comme je n'ai pas de circulaires pas des circulaires à câbles j'en ai des circulaires à câbles, 4,5, je dois avoir mais je voulais parler des doubles pointes comme celle-ci donc ici, c'est des doubles pointes numéro 4 et il me faudrait des 4,5 et c'est vrai que ces aiguilles-là, j'ai du mal à trouver où en acheter en fait, celles-ci, je les avais achetées pendant mon stage à l'étranger en Suède donc il faut que je trouve j'aime pas trop commander sur internet sauf quand vraiment, ça vaut le coup et que c'est parce que c'est le prix et que j'ai envie de tester mais oui, il va falloir que je trouve donc ça, c'est pour le premier bonnet ensuite, je vous avais parlé d'un petit bonnet un petit no pour mon neveu que je lui ai fait essayer la dernière fois quand je suis remontée dans le Nord donc il y a maintenant bientôt un mois et sa tête était trop grosse pour un enfant de 1 an par rapport au modèle que j'avais vu sur internet au niveau du tour de tête donc je lui en ai refait un donc là, le tour de tête est beaucoup plus grand il me semble que je lui ai fait 50 cm de tour de tête et j'ai changé ma tactique j'ai directement accroché, j'ai piqué les mailles dans le bonnet pour pouvoir accrocher la crête donc je trouve ça super mignon c'est beaucoup plus pointu que ce que j'avais fait la dernière fois j'ai fait une doublure donc là, c'est pas la même couverture donc j'ai dû le coudre avec du fil parce que la laine ne passait pas à travers certes mais je me demande, je sais pas si vous avez envie de voir un tuto ou pas je sais qu'il y a les tutos de Célie qui aimeraient en faire un je sais pas du tout, Célie, si le tien ressemble à ça donc pour pas qu'on sorte deux fois la même vidéo n'hésite pas à me dire si tu passes par ici sinon, je vais en faire un d'une taille au dessus pour montrer un peu comment customiser je le trouve fun et ça va assez vite sur une semaine, vous avez fini le bonnet donc voilà pour le deuxième bonnet la laine, je l'avais acheté c'est de la laine de Zema il me semble ce qui font de la laine plus fine souvent c'est de la numéro 4 et ça c'était de la laine à chaussettes parce qu'il y avait du nylon dedans et la couleur était sympa et je voulais pas tricoter de la 4 donc parfait et la verte aussi par contre j'en ai pas retrouvé la dernière fois je voulais en reprendre et j'en ai pas retrouvé donc je sais pas si c'était un reste de stock ou pas ou si on peut encore le retrouver partout donc à vous de voir si vous passez par Zeman donc c'est un deuxième bonnet j'ai été très productive en bonnet pour être honnête parce que mon troisième ouvrage terminait de ces deux semaines mon troisième bonnet oui alors celui-ci il est composé que de reste de reste que j'ai récupéré chez ma mère aussi alors le maybe j'ai pas regardé les tickets mais c'était de la file d'art ça doit être la numéro 4 et je pense que c'est de la laine 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 elle graffe un petit chou et l'autre la blanche normalement non j'ai pas gardé c'était de la file d'art aussi la blanche ici et en fait elle contient je sais plus comment ça s'appelle ah je sais plus bah ça gratte un peu c'est comme mon pull ça fait des petites pépettes enfin bref du coup j'ai tricoté ce bonnet là j'ai gardé la même idée que le premier donc faire des points de couleur mais ici je les ai j'ai que fait du jersey donc j'ai fait de la cote 3-3 pour la bordure de mon bonnet et ensuite c'est que que du jersey donc j'ai doublé et là pareil donc c'est le nouveau la nouvelle doublure que j'ai acheté et du coup elle me permet de passer directement avec un fil de laine du coup j'ai pas de problème de couleur de l'autre côté donc il est un peu chouïa petit pour ma tête mais je pense que pour quand il y a du vent c'est génial parce que l'air passe pas du tout donc je le trouve fun aussi mais du coup ben c'est encore un test donc j'ai que des bonnets test un peu problématique donc je les garde pour moi celui-ci est un peu serré donc je pense que bon je sais pas si vous avez envie de voir un tuto là-dessus est-ce qu'elle est vachement fine comme laine je l'ai tricotée en 3,5 bon ça fait que un millimètre de différence avec tout à l'heure qui était en 4,5 mais du coup il m'a pris un peu plus longtemps et pareil je l'ai fait sur des aiguilles droites du coup j'ai une couture ici donc faut vraiment que je m'entraîne sur circulaire circulaire avec un câble j'ai beaucoup de mal je suis actuellement en plein entraînement sur cette technique j'en ai fait encore un de bonnets encore un celui-ci j'ai pas fini de le doubler j'ai pas fini de le doubler parce que je viens juste de le terminer et il est ici donc les couleurs sont plus fun et j'ai fait de la cote mais qui part un petit peu comme ça en torsade donc au niveau des dimensions je savais pas du tout ce que ça allait donner et vous allez rire mais c'est beaucoup trop bon voilà donc je me suis dit que j'ai horreur j'ai horreur de détricoter donc je ne le détricoterai pas sauf impératif si vraiment j'avais pas récupéré je me suis dit que la doublure j'allais la faire sur l'intégralité de l'intérieur du bonnet jusqu'en haut d'habitude je fais que la bande ici qui est sur les oreilles là je vais le faire jusqu'en haut et je vais essayer de l'ajuster à la tête on verra si vous avez déjà essayé que ça est en échec je veux bien prendre en compte quand même votre retour d'expérience ça serait dommage que je me lance alors que ça ne fonctionne pas du tout mais ouais donc bon en plus c'est de la couture et c'est pas trop mon truc j'aime vraiment plus tricoter que coudre donc je pense que d'ici les deux prochaines semaines ça va être un challenge de faire la doublure oui parce que la doublure elle est là derrière moi ça va falloir que je le fasse c'est tout il va falloir que je le fasse il n'y a pas moyen donc voilà pour les bonnets il y en a 4 c'est déjà pas mal donc voilà maintenant on va passer ah non enfin si c'est en cours si c'est en cours j'ai fini les moufles que je vous avais montré en cours la dernière fois j'ai pas rentré les fils et pour ce il y a une raison c'est qu'elles sont pas finies je vais faire une doublure donc on m'avait proposé ah c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure mohair la laine mohair on m'avait proposé sur mon autre paire de moufles de la dernière fois de faire une doublure en mohair que j'ai commencé que j'ai commencé j'en avais un peu marre de faire encore encore et encore des moufles donc je fais une petite pause mais celles-ci je les ai terminées et je pense aussi faire une doublure en mohair j'ai la couleur qu'il me faut ça vient encore une fois des restes de tricot de ma mère je trouve que ça se ressemble assez après c'est à l'intérieur ça se verra pas mais c'est vachement doux ça gratte et c'est doux en même temps enfin c'est curieux et donc voilà les moufles terminées enfin terminées du coup on peut pas vraiment dire qu'elles sont terminées parce qu'il reste encore les fils à rendre parce qu'en fin de compte comme mon jacquard j'ai laissé les fils dans les moufles c'est très difficile de rentrer les mains c'est pour ça que je veux faire une doublure aussi les autres c'était grattante c'était vraiment pas confortable et celles-ci elles sont vraiment chouettes super chaud mais c'est difficile de rentrer sa main dedans je sais voir quoi je trouve que ça fait un peu cactus ou sapin de noël bah vous me direz ce que vous en pensez mais encore une fois c'est des moufles test je vais bientôt faire une vidéo dessus celles-ci elles sont un peu étroites donc je pense que pour que ce soit la taille de tout le monde il faut que je fasse encore un essai en plus large plus large parce que là c'est mais en fait il faudrait que j'ai un bloqueur je sais pas si existe les bloqueurs pour les moufles j'ai pas de bloqueur du tout de toute façon mais peut-être pour voir si on peut garder gagner un petit peu de souplesse au niveau de la largeur de la moufle je sais pas donc voilà pour les projets finis donc on a 4 bonnets et une paire de moufles c'est déjà ça sur 2 semaines alors la dernière fois il me semble que je vous avais dit que mon copain me projetait une peluche pendant 3 ans et donc elle est ici je l'ai cousue hier soir on a pas su retrouver sa dernière jambe avant que je parle pour prendre le train donc elle est là je la trouve trop belle les explications c'était une vidéo en allemand faudrait que je lui redemande et je vous mettrai le lien en barre de description y'a pas de problème après c'est tout en allemand mais je le trouve vraiment fun donc si vous faites du crochet et que ça vous intéresse et ben voilà moi je la trouve super mignonne alors avec sa dernière jambe elle sera parfaite voilà les projets en cours les projets en cours y'a pas grand chose de projets en cours j'en ai un j'en ai un seul qui est ma première paire de chaussettes en circulaire donc ben oui je l'ai fait par deux parce que j'ai vu ça j'ai vu la technique sur internet je l'ai vu par deux j'ai trouvé fun maintenant je m'inquiète parce que comme je suis aucun patron il va falloir que je trouve comment faire un talon sinon je l'ai fait un peu en scred je sais pas du tout donc j'ai monté 56 mailles par chaussette j'ai envie de faire une taille 42 pour homme donc je pense déjà stresser à savoir si ça va être assez large et non je sais pas du tout comment on fait le talon donc il va falloir que je trouve des explications je trouve beaucoup d'explications en anglais mais j'avoue que par rapport au tricot l'anglais j'ai vraiment du mal c'est le début donc si vous avez vous pouvez m'aider sur une taille 42 avec 56 mailles comment je fais pour faire un talon bon je dois faire 20 cm de tige apparemment apparemment c'est les chaussettes de mon homme il les aime bien long donc on a regardé je vais faire 15-20 cm bon maintenant si vous pouvez me donner un petit coup de noix je dis oui par contre j'adore la couleur c'est une laine que je vous avais montré que j'ai acheté en Suède quand j'étais en stage alors c'est de la laine d'Allemagne je vais vous dire un peu ce que c'est Feint Trend donc je vais vous l'écrire dans la barre de description de Marc et Catons donc c'est 75% superwash de Hull donc je crois que c'est de la laine et 25% polyamide donc c'est pour les chaussettes c'est pas la focale automatique je sais pas du tout si vous voyez flou enfin voilà donc j'espère vraiment vraiment que d'ici deux semaines vous allez voir le produit fini donc pour être honnête pour faire ça ça m'a pris au moins de 10 heures de tricotage intensif mais c'est tellement fin c'est du 2,5 je crois c'est du 2,5 c'est super long et puis comme j'ai pas l'habitude de faire sur des aiguilles circulaires faut passer les mailles j'ai acheté des aiguilles où ça a du mal à passer à l'endroit où le câble il est relié donc bon voilà on prend un petit peu plus de temps que d'habitude mais c'est pas grave par contre du coup comme vous pouvez le voir ma caméra tient toute seule enfin non en fait vous le voyez pas parce qu'elle est en face de moi j'ai récupéré mon trépied bah oui parce que le trépied était dans le coffre d'une copine une copine de classe donc classe peut dire Saint-Etienne étude je suis de retour pour 3 semaines j'ai récupéré mon trépied et du coup je vais me remettre vers les vidéos oui je vais me remettre à faire des tutos j'ai super hâte parce qu'en fin de compte je me dis que j'ai fait des trucs plutôt chouettes quoi j'ai fait des essais et donc maintenant c'est le moment de vous les montrer de savoir comment on va faire ensemble donc j'ai pour projet de faire un bonnet un bonnet de ce type là parce que là maintenant j'en ai fait 2 je me suis bien faite la main un tour de cou maintenant si vous voulez d'autres choses je pense rester sur les accessoires pour l'instant parce que ma laine pour faire les pulls elle est restée à Marseille donc mon stock est ici je me cache voilà donc c'est souvent au maximum 2 pelotes identiques donc ça va être vraiment des accessoires moufles chaussettes pas tout de suite apprendre à tricoter à 5 aiguilles j'en vais faire quelques vidéos là dessus dans tous les cas n'hésitez pas à me faire vos retours mais je pense que faire au moins un article avec les 5 aiguilles double pointe ça pourrait être chouette parce que j'aime bien j'ai fait pas mal de moufles maintenant il est temps de partager voilà donc voilà pour ce dernier ce dernier point merci d'avoir suivi ce 5ème podcast créatif puis je vous encourage à laisser votre avis et surtout les vidéos que vous voulez parce que maintenant ça y est j'ai mon trépied et pendant 3 semaines ça va être du tricot du tricot du tricot donc on prépare l'hiver si vous voulez faire des cadeaux pour les collègues la famille de mon côté je vous montre la laine que j'ai retrouvée donc ça c'est haché il y a pas longtemps à Zeman ça c'est retrouvé je saurais pas vous dire vraiment l'haché mais vous pouvez deviner ce que je vais vous montrer avec on va peut-être tricoter quelque chose pour Noël enfin voilà on va garder à peu près le mystère et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast allez à bientôt